Bonjour, et bien aujourd'hui on vous propose une vidéo un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de vous présenter sur cette chaîne. Vous ne le saviez peut-être pas mais un autre atelier propose des cours de dessin hebdomadaire en ligne et cette vidéo est le webinaire de présentation d'un de nos deux cours qui s'appelle le fil d'Ariane et qui aura lieu l'année prochaine entre octobre et juin, le mardi et le jeudi soir. Alors vous n'avez peut-être pas du tout l'intention de prendre des cours en ligne mais nous on vous conseille de regarder cette vidéo parce qu'on y raconte des choses qui peuvent tout à fait vous être utiles. Et si à la lecture de cette vidéo vous êtes intéressé à l'idée de prendre des cours avec nous et bien allez jeter un oeil à notre site unautreatelier.com vous allez y trouver toutes les infos concernant ce qu'on propose l'année prochaine. Bon visionnage ! A très bientôt ! Allez on va essayer de démarrer à l'heure. On a la propension à être très bavard donc on va essayer de serrer un peu pour pas vous emmener dans un parcours qui vous entraînerait pour toute la nuit. Lorsque l'on dessine, qu'on soit débutant ou bien qu'on ait un peu d'expérience dans le dessin, on a régulièrement l'impression d'évoluer dans un labyrinthe. On se retrouve face à des tonnes de couloirs comme ça et la première question qu'on peut se poser c'est quel chemin choisir ? Et évidemment on s'aperçoit qu'il y a énormément de possibilités dans le dessin et que ces possibilités ne sont pas nécessairement toutes compatibles. Voilà l'histoire de l'art nous a montré et continue de nous montrer une variété absolument extraordinaire et merveilleuse d'esthétiques et de manières de faire, de techniques aussi. Et ces esthétiques sont tellement différentes qu'elles sont même parfois contradictoires. Et donc on peut vraiment se demander, après tout, comment c'est de bien dessiner ? Comment est-ce qu'il faudrait que je m'y prenne ? Et puis surtout, quel serait mon chemin à moi ? Donc il y a vraiment ces trop nombreuses possibilités de dessiner qui peuvent un peu nous égarer et on ne sait pas vers où se diriger. Donc tous ces chemins sont extrêmement finalement contradictoires et on se retrouve dans une position de choix impossible. Et en même temps, parfois, on a un peu l'impression de tourner en rond. Alors exactement comme les Duponts, pour ceux qui connaissent cet épisode formidable des Duponts dans Tintin au Pays de l'Or Noir, où ils font des ronds dans le désert avec leur Jeep. Et chaque fois qu'ils croisent des traces, ils ont l'impression que quelqu'un est déjà passé par là. Et c'est un épisode d'ailleurs qui se refait après dans « On a marché sur la Lune », il me semble. Et ils passent leur temps à tourner en rond en pensant qu'ils sont en train de découvrir les traces de quelqu'un qui était passé là auparavant. C'est un peu la pression qu'on a lorsque l'on dessine. On a un peu cette impression parfois de tourner en rond, soit parce qu'on fait toujours la même chose, on hésite à aller s'aventurer parce qu'on n'est pas en territoire de confiance, et puis on ne sait pas tellement comment se corriger, ce qui fait qu'on a une propension à reproduire toujours les mêmes erreurs. Voilà. Et donc, tout ça, c'est cette multiplicité de chemins, le fait qu'on tourne un peu en rond dans sa pratique et au sein même de ses dessins, fait que quelque part, quand on regarde des œuvres merveilleuses, on peut se dire que c'est un but absolument inaccessible et qu'on n'y arrivera probablement jamais. C'est la tendance, enfin, c'est des choses qu'on peut avoir tendance à se dire. Et puis, en plus, quand on est dans un labyrinthe, on n'est pas à l'abri de ce qui nous menace. En tout cas, on peut ressentir une certaine menace, ici qui est évidemment symbolisée dans ce mythe par le minotaure. Et ce minotaure, il symbolise, il cristallise un peu tout ce qui nous effraie. Et donc, ce qui nous effraie, c'est à la fois nos propres doutes et puis aussi le jugement, notre propre jugement et la peur du jugement des autres. Donc, le doute, ce serait est-ce que j'en suis capable, après tout, est-ce que j'ai les capacités de dessiner ? Est-ce que je suis à la hauteur de cette entreprise dans laquelle je m'aventure ? Et puis, le jugement, c'est on va me trouver nul ou je me trouve nul, je n'ai pas de talent, je peux faire ça un peu pour m'amuser, mais en fin de compte, je n'irai jamais très loin, etc. Donc, ce minotaure, on verra que c'est un adversaire féroce. Donc, ce labyrinthe, c'est un endroit extrêmement dangereux, extrêmement menaçant, synonyme d'inconfort. Et finalement, c'est peut-être ça le destin d'un artiste. C'est peut-être d'affronter tous ces dangers et malgré le manque de direction certaine, malgré tous ces doutes, malgré la souffrance que ça peut engendrer, il faut lutter et réussir à faire son trou là-dedans pour devenir un véritable artiste. C'est peut-être ça, hein ? Voilà. Alors, évidemment, nous, ce qu'on a envie de vous expliquer aujourd'hui, c'est que c'est probablement un peu un mythe, tout ça. Or, vous le savez qu'un mythe, ça se transmet et qu'on participe même à transmettre le mythe. Et on vous propose de déconstruire un peu ce mythe. Et puis, avant de le déconstruire, de voir comment en fait ce mythe nous est présenté. Pourquoi est-ce qu'on y croit tellement ? Alors, on n'est pas arrivé là par hasard, effectivement. Tout d'abord, parce que l'art fait son show. Et donc, c'est extrêmement brillant. C'est extrêmement… Ça en met plein les yeux. Et évidemment, ça nous influence fortement. Alors, qu'est-ce que c'est l'art ? Est-ce que c'est un club sélect ? Un club sélect avec donc son histoire, un paquet de connaissances qu'il faudrait acquérir et puis des lieux aussi dans lesquels on est entré ou pas, comme les Beaux-Arts. Vous avez ici une image de la bibliothèque des Beaux-Arts. Et puis, bien sûr, des codes, des connaissances, une histoire, des penseurs. Voilà, donc ce club sélect dans lequel on aurait le droit ou pas le droit d'entrer. Bon, c'est peut-être un club sélect. En tout cas, on nous l'a vendu un peu comme ça. Mais ça peut aussi être ce qu'on appelle « the place to be », l'endroit où il faut absolument être à tout prix. On peut se demander, quand on voit certaines files d'attente devant les musées, alors évidemment, ces musées qui sont prestigieux, non pas seulement de par les œuvres qui sont à l'intérieur, mais qui sont prestigieux aussi dans la manière dont ils présentent. Et alors, on va faire la queue. On va payer à prix d'or son entrée dans le musée. Et puis, on va doublement payer d'une patience infinie avant de pouvoir rentrer à l'intérieur du musée. Et donc, finalement, il y a quelque chose qui se mérite là-dedans. Il y a un prix à payer qui est assez fort. Voilà, on peut se demander aussi, si on ne nous a pas présenté tout ça un peu comme un culte, quand on voit le rapport qu'on peut entretenir avec les œuvres, il y a cette idée effectivement d'une ferveur presque religieuse. Et notamment, certaines œuvres d'art les plus connues sont vraiment comme des icônes vénérées. Cette image est quand même extrêmement drôle. Commune, on la connaît, toutes ces personnes qui se prosternent devant ces œuvres, qui sont comme des icônes. On revient à une fonction ancienne de l'œuvre, l'icône. Et en même temps, cette icône, c'est à double tranchant. Puisqu'en même temps, ces œuvres d'art ont un statut tellement prestigieux qu'on ne manque pas parfois de vouloir les désacraliser quitte effectivement à les blasphémer. On ne peut blasphémer qu'une idole, on pourrait dire. Et en tout cas, dans tout ça, il y a quand même une chose qui est sûre, c'est que la manière dont on nous présente les œuvres d'art, il est très difficile de rentrer dans un contact intime avec elles puisqu'il y a une distance qui s'opère, évidemment. On vous met des barrières, des fois, on vous met des glaces. Et puis, voilà, il est interdit de s'approcher, finalement. Donc, ce n'est pas des choses très, très, très proches de nous. Voilà, d'autre part, l'art fait son show aussi parce qu'on nous présente évidemment des storytelling, des histoires frappantes. En fait, l'artiste aujourd'hui nous est présenté selon trois statues. Alors, on a le choix entre le génie, qui est l'être humain absolument exceptionnel, très bien incarné, bien sûr, par Léonard de Vinci. Alors, je ne suis pas en train de dire que Léonard de Vinci n'était pas un être absolument formidable, mais il incarne vraiment très bien cette figure du génie totalement inaccessible, ce puits de science, de sagesse, de compétences techniques, etc. On peut aussi choisir comme figure d'artiste l'artiste maudit, qui finira par mourir de sa passion artistique, qui a fait de l'hôpital psychiatrique, c'est Van Gogh, et qui, lui, n'a connu la gloire qu'après sa mort. Et puis, enfin, on a la figure de la pop star, de la rock star, Andy Warhol, qui, là, est photographiée avec Michael Jackson et qui a donc une très grande cote de popularité. Voilà, donc le génie, le maudit ou la rock star, en tout cas, trois statues qui sont très éloignées du commun des mortels. Donc, il y a une grande sacralisation, encore une fois, de l'art par la figure de l'artiste même. Bon, et puis, il y a aussi tout ça dans l'idée de faire son show, de se montrer, d'être show off, comme on dit, c'est ça ? Bling bling ! Eh bien, voilà, tout ça, c'est aussi un miroir aux alouettes qui est destiné à en foutre plein la vue pour sortir du lot. Et évidemment, c'est une réalité dans notre situation actuelle, plus que dans toute autre époque, c'est que si on considère que chacun d'entre nous peut être un artiste, eh bien, celui-ci va être en concurrence immédiate avec tous les membres de la communauté des artistes. Et on le voit très bien avec les réseaux sociaux, où finalement, il va s'agir de rentrer en compétition avec tous les autres artistes, de manière à pouvoir exister. Et on sait très bien que la durée d'un post, la vue d'un post pour marquer les esprits sur Instagram, ce n'est que quelques secondes. Donc, la solution de tout ça, c'est d'en foutre plein la vue. Voilà, et aujourd'hui, le dessin, il est confronté à cet enjeu-là, qui est d'être impressionnant. Donc, il faut impacter, il faut être impressionnant. Alors, on a aujourd'hui d'ailleurs des outils qui n'existaient pas avant, des outils comme une palette graphique qui permet à tout le monde très rapidement de créer des œuvres absolument incroyables et de manière assez rapide. Et puis, on a vraiment une injonction du spectaculaire. Donc, tout ça contribue à nous effrayer grandement. Tout ça, en fait, contribue à créer une expérience de l'art aussi qui est toujours plus immersive, comme ces expos virtuelles, en fait, qui sont organisées de plus en plus fréquemment maintenant, où il s'agit non pas d'aller voir une œuvre, mais d'être à l'intérieur d'une œuvre, de la vivre comme une expérience en soi, comme un spectacle. Mais paradoxalement, cette expérience, elle s'accomplit en l'absence des œuvres, ce qui fait qu'on est toujours plus loin d'une réalité qui est la réalité des œuvres et de la manière dont elles sont élaborées. Voilà, l'art est vraiment mis sur un piédestal, la pratique artistique est vraiment mise sur un piédestal et en même temps, l'enseignement du dessin ces dernières décennies ne sert pas ce projet, ne sert pas du tout ce projet. Concrètement, le dessin aujourd'hui, nous, c'était déjà le cas quand on a fait les Beaux-Arts, donc ce n'est pas qu'aujourd'hui, c'était déjà il y a 10, 15 ans, 20 ans. Le dessin, l'enseignement du dessin est condamné, le dessin est condamné, en fait. Il est jugé trop académique, il est jugé, on juge qu'en fait c'était des enjeux d'une autre époque, il n'est pas assez moderne, il ne sert pas des démarches contemporaines. On juge aussi qu'il n'est pas assez démocratique, parce que comme ça prend du temps et que ça demande de la patience, donc de l'investissement, d'accumuler des connaissances et des compétences, ce ne serait pas à la portée de tout le monde. Et puis, il n'est pas assez divertissant, il est jugé comme pas assez divertissant, parce qu'il faut travailler, le dessin, ça se travaille. Et donc, comme ce n'est pas assez divertissant, on lui favorise quand même depuis maintenant un paquet d'années l'enseignement des arts plastiques. Alors évidemment, il ne s'agit pas de critiquer les arts plastiques, mais en tout cas, l'enseignement du dessin, lui, a plutôt disparu. Et dans les ateliers d'arts plastiques, en fait, il y a vraiment cette idée de produire tout de suite des œuvres, que tout le monde est un artiste quelque part parce qu'on a peur de jamais y arriver, donc tout le monde l'est déjà. Et puis, on produit des œuvres, des œuvres finies tout de suite. Et puis surtout, on va s'intéresser à l'expérimentation, notamment beaucoup au niveau des techniques. Alors, la solution résiderait effectivement dans le choix des couleurs pastels, aquarelles ou le choix des différentes techniques. Mais il n'est plus vraiment question de dessin en général, dans l'enseignement, qu'il soit public ou privé. Et d'ailleurs, les enseignants sont plus des coachs maintenant que des gens qui apportent un savoir et une méthode. Et du coup, on se retrouve un peu avec ça. C'est un choix cornelien. Charlotte à gauche et le droit à droite. Mais effectivement, on se retrouve un peu avec ça. Voilà, choisir son professeur, c'est devenu quelque chose de délicat dans le sens où on peut être tendu, si on est caricatural, entre la prof d'art plastique, un peu fofolle, qui vous dit « éclatez-vous », et le prof rigoureux, qui va vous dire « souffrez en dessinant des cubes pendant un an avant de pouvoir accéder à des choses un peu plus intéressantes ». Entre les deux, bien sûr, il existe un tas de possibilités. Cette proposition-là vous paraît sans doute caricaturale, mais c'est un peu normal qu'elle soit caricaturale, parce qu'au bout du compte, on est vraiment en train de parler d'un mythe. Voilà, donc dessiner aujourd'hui, c'est un peu comme apprivoiser une licorne. On ne sait pas trop comment s'y prendre, qui peut nous aider, dans quelle direction aller, on a peur de mal faire, on a peur de ne pas être à la hauteur. Tout ça vient se mélanger et c'est très brumeux, en réalité. Voilà, alors qu'en fait, c'est ce que nous, on va s'efforcer de faire avec vous, c'est de vous montrer que dessiner, c'est en fait extrêmement concret. Et c'est tellement concret qu'on pourrait dire que tout commence par un dessin. C'est-à-dire que si vous voyez énormément d'activités, qui sont principalement des activités artistiques, visuelles, mais même aussi dans l'artisanat, eh bien, tout commence par un dessin, tout commence par le dessin. Alors, si on regarde la peinture, vous voyez ici, c'est évident, c'est presque mis en abîme sur cette peinture de Norman Rockwell, où Norman Rockwell se peint en train de peindre, mais qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il dessine d'abord. Sous la peinture, il y a le dessin qui vient préparer le travail. Et puis, c'est même redoublé par ces petites esquisses que l'on voit là, accrochées sur le bord gauche du cadre. Donc, voilà, tout commence par un dessin. Et puis, en architecture également, tout commence par le dessin. Et là, vous avez ici un dessin de Le Corbusier lors d'une conférence. Alors, pour exprimer son travail, pour raconter des choses, eh bien, il va dessiner, mais pour concevoir également les architectures qui vont être données à vivre ensuite, eh bien, ça commence également par un dessin. Et puis, même au cinéma, qui pourtant rivalise en termes de représentation, évidemment, puisque là, on se retrouve non pas avec le dessin qui serait une seule image, mais on se retrouve avec 25 dessins par seconde, si vous voulez, eh bien, le cinéma lui-même passe par le dessin au moment du storyboard. Et vous avez ici un extrait de storyboard d'un film de Fritz Lang qui s'appelle Manhunt, où on voit que le travail du dessin en amont permet de régler chaque plan et le rythme aussi des différentes séquences. Donc, le dessin, il a à la fois une application extrêmement concrète et il est à la base de nombreuses formes artistiques. Et il utilise, en fait, des moyens extrêmement accessibles. Voilà, et si vous voulez, le crayon, le papier, ces moyens extrêmement rudimentaires qui permettent, en fait, de développer des projets. Voilà, quels qu'ils soient. Là, ici, il s'agit du projet pictural de David, mais on a vu sur les applications précédentes, ça permet de développer des projets. Donc, on voit ici trois magnifiques esquisses pour le serment des Horaces et on voit bien que le projet se précise et se dessine, justement, progressivement. Donc, ces moyens tout simples permettent, en fait, beaucoup d'ambition. Alors, ce sont des moyens extrêmement simples parce que, finalement, le dessin, c'est le chemin le plus rapide entre la conception et sa visualisation possible. Et du coup, le dessin permet, encore, vous voyez ici sur ce travail, sur ce double exemple, en fait, de Nicolas Poussin, où vous avez à gauche la toile et à droite une des nombreuses esquisses qui ont permis d'accéder à ce résultat, eh bien, on voit bien que, dans ce travail-là, que fait Nicolas Poussin ? Bien sûr, à part aboutir à son idée et régler les différents éléments et leur positionnement, ce qu'il fait, c'est déjà, il va développer son observation, mais il va aussi régler la forme en la synthétisant et puis aussi régler la lumière, voilà, de manière synthétique. Et donc, on peut se demander, voilà, observer, observer et synthétiser. On parlait du fait que le dessin a des applications concrètes, mais de manière très concrète aussi, observer et synthétiser, ça s'apprend, ce n'est pas brumeux, ce n'est pas une licorne, ça se travaille. Alors, comment est-ce qu'on apprend à dessiner ? Déjà, on observe, voilà, on apprend à regarder. On regarde à la fois son sujet, bien sûr, et puis on regarde aussi des œuvres. On va aussi apprendre en étudiant avec des profs, mais aussi avec ses comparses, ses collègues, et puis on va partager aussi le fruit de ses études. On va s'entraîner et s'exercer, c'est une part extrêmement importante, l'entraînement et l'exercice. On ne peut pas apprendre sans s'exercer. Et vous voyez ici un très joli, joli n'est pas le mot d'ailleurs, un magnifique puissant dessin, étude d'Adolf Menzel, où on voit très bien qu'il a fait, sur cette première main, qu'il a défait en gribouillant, parce que lui, il aimait bien gribouiller sur ses dessins, quand il estimait qu'il était raté. Adolf Menzel faisait ça et puis il a refait. Donc, il y a vraiment l'idée de faire, défaire, refaire, recommencer, jusqu'à ce qu'on arrive à une maîtrise. Alors, est-ce qu'on arrive à une maîtrise totale un jour ? Je ne sais pas, mais en tout cas, une certaine maîtrise qui nous permette d'inventer, d'interpréter. Mais on a tout un chemin à faire dans l'apprentissage. Alors nous, ce qu'on vous propose, c'est d'arrêter d'être paumé et de suivre le fil qu'on vous tend pour, justement, aborder cet apprentissage et voir qu'en fait, étape par étape, les choses sont tout à fait accessibles. La première grande étape, bien sûr, c'est de forger son regard. Et on forge son regard, comme on l'a vu il y a quelques instants, pas simplement sur son sujet. On verra qu'il y a des applications, des manières très concrètes de forger son regard sur son sujet, mais aussi en regardant des œuvres. C'est un médium, le dessin, et il n'y a rien de plus utile et formidable que de regarder des œuvres, et notamment des œuvres différentes dans leur état, dans leur esthétique, mais dans leur état. Vous voyez ici un dessin de Delacroix et un dessin de Ingres qui sont extrêmement différents dans leur esthétique, puisque l'un est une ébauche, une étude, et l'autre est extrêmement poussé. Ce qui est intéressant, c'est de constater que ce dessin poussé de Ingres qu'on vous présentait à droite, si on vous le montre en entier, d'un seul coup, on dézoome sur le dessin et d'un seul coup, on vous le montre en entier, on constate que ce dessin, il a des niveaux d'achèvement qui sont différents. Vous avez un niveau d'achèvement assez affiné au niveau de la tête, et puis le reste du dessin est dans une écriture beaucoup plus esquissée. Et ça, c'est un élément extrêmement, qui nous informe énormément, c'est un véritable trésor, puisque, comme on le disait tout à l'heure, le dessin n'a pas nécessairement vocation au départ à être un objet fini, c'est un objet de recherche et d'études, et qu'à ce titre-là, l'histoire de l'art est pleine de dessins inachevés et qui nous raconte de manière extrêmement claire les processus qui permettent au dessin de s'épanouir, d'advenir, et le dessin devient lisible. En fait, regarder un dessin, c'est à la fois regarder une œuvre finie, dans le sens où, si on le voit, c'est clair, l'artiste l'a laissé dans cet état-là, mais c'est le revoir en train d'être réalisé, en fait. Et donc, un dessin, justement, c'est à la fois toujours fini, puisque quand on les observe, nous, ces dessins, ils sont terminés, l'artiste, a priori, ne va pas les reprendre, surtout s'il est mort depuis longtemps. Donc, il est à la fois toujours fini et en même temps, jamais fixé, ce dessin. Un dessin, vous allez vous en rendre compte, est toujours flottant dans son état d'achèvement. Et il faut quitter aussi cette idée du beau dessin terminé. C'est vraiment un processus qui se développe. Et justement, ce processus, il se développe par étapes. Et ces étapes, ce sont les trois grands jalons de notre formation Le Fil d'Ariane. Ce sont les trois grandes bases du dessin que nous voulons partager avec vous. Alors, tout d'abord, le dessin, ça commence par la forme. Il s'agit de comprendre la forme. C'est-à-dire, c'est construire son dessin. C'est-à-dire, analyser la forme, puis la décomposer et la synthétiser. C'est-à-dire que là où on a tendance, instinctivement, à penser qu'il va falloir renseigner beaucoup de choses pour faire un super dessin et être capable d'en dire un maximum, vous constatez bien ici sur cette planche qu'avant d'arriver à ce résultat extrêmement détaillé, il convient au départ de passer par une étape de construction qui va permettre de synthétiser son dessin et de voir les choses de la manière la plus simple possible. Et on verra, vous verrez pendant l'année, que l'on fait énormément référence à la question de la géométrie. Cette géométrie, ce regard géométrique, on le perçoit assez très clairement aussi sur ces esquisses d'Edouard Doper et même sur ce dessin un peu plus abouti, vous voyez encore des niveaux d'achèvement différents sur ce dessin ou sur la partie inférieure, on constate que les choses sont extrêmement synthétisées et sont très très simples. Et puis, on a aussi un geste de recherche qui permet de donner vie à ce dessin. Souvent, pareil, on a tendance à vouloir affirmer les choses de manière définitive et très rapide, alors que vous voyez que dans le geste qui est utilisé, il y a une approche progressive de son sujet, un geste qui vient comme ça fouiller la forme pour essayer de la comprendre avant de la circonscrire. Donc, le dessin, il a besoin, pour donner vie à son dessin, il a besoin de se nourrir de cette strate sous-jacente de recherche qui est souvent une strate à côté de laquelle on a tendance à passer parce qu'on pense au résultat final. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on a vraiment en tête ces chefs-d'œuvre magnifiques et on a l'impression qu'ils ont été pondus comme ça. On parlait de la licorne tout à l'heure. Et si on regarde ces dessins d'Edouard-Roppeur, on voit donc ce travail géométrique. Et la géométrie, c'est très concret. Parce qu'on peut se dire « Ouh là là, la géométrie, est-ce qu'il va falloir que je sorte mon compas et ma règle ? » Pas du tout. On regarde ça pour la rentrée, mais il ne s'agit pas de sortir des outils de mesure. Il s'agit de développer un regard objectif. Grâce à un regard géométrique, on est objectif et on arrive à construire tout cela. Et donc, il y a cette idée vraiment dans les bases du dessin d'être capable de saisir l'essentiel, de voir rapidement. Et on a toujours cette idée, comme Laurent le disait, du beau dessin magnifique terminé. Et si on regarde les croquis des plus grands artistes, on voit que dans leurs travaux les plus rapides, ils cherchent toujours l'essentiel de la forme. Et souvent, le débutant veut trop aller vers le résultat et passe à côté de cette vision essentielle de la forme qui se développe en temps rapide. Et donc, c'est une petite phrase qui est très juste, que nous, on s'approprie beaucoup. Je ne sais pas qui l'a inventée, mais que le dessin s'apprend véritablement dans le temps court et se perfectionne ensuite dans le temps long. le deuxième pilier, on va dire, de notre méthode, la méthode qui permet de comprendre comment faire sont des peurs, pas seulement de le comprendre d'ailleurs, de mettre en œuvre un dessin. Eh bien, ça va être, une fois qu'on a circonscrit cette forme, une fois qu'on l'a analysée, une fois qu'on l'a synthétisée, eh bien, on va être en mesure de l'éclairer. Et pour l'éclairer, cette forme, alors, il va s'agir de travailler ce qu'on appelle en valeur. C'est-à-dire que, évidemment, au lieu de raconter toutes les nuances que l'on observe, eh bien, il va s'agir de fonctionner avec des valeurs de gris restreintes qui permettent néanmoins de raconter toute la richesse de ce qui est observé. Donc, c'est un travail, ordonner ces valeurs, c'est à la fois un travail de transposition. transposition parce qu'il va falloir transposer une réalité que j'observe en couleur, il va falloir que je la transpose en niveau de gris. Ou alors, même si j'observe une photo, par exemple, qui est en niveau de gris, il va falloir que je sois capable de transposer une infinité de gris en un nombre de gris qui soit gérable à travailler. Sinon, vous vous rendez bien compte que ça devient une mission impossible. Donc, il va falloir travailler de manière à transposer tout ça. Tout ça, ça va nous servir à, évidemment, quand on éclaire son sujet, ça sert à rendre le volume. Vous voyez bien ici qu'on a un dessin à plat en quelque sorte qui serait presque une carte du sujet et puis décompose les valeurs, paf, le volume apparaît. Ça, c'est la lumière qui permet de révéler le volume. Ça permet également, évidemment, d'informer les détails. Vous constatez qu'à partir du moment où les valeurs sont informées, vous avez accès à des informations de textures, de matières, de détails qui ne sont pas racontées autrement par la ligne. Ça, c'est un travail qui est informé par la lumière et par les valeurs. Et puis, cerise sur le gâteau, évidemment, travailler la lumière, c'est créer une atmosphère, c'est mettre en scène son dessin. Et on sait bien, pour ceux qui s'intéressent au théâtre ou au cinéma, évidemment que l'éclairage, c'est un élément qui fait partie intégrante de la mise en scène. Et ce qu'on verra, donc, les bases de ce travail en valeurs, on s'entraînera beaucoup à ça dans la formation l'an prochain, c'est donc de s'entraîner à être capable de trier ces valeurs. Et nous, c'est ce qu'on appelle la découpe en deux, c'est un terme un peu de boucher, mais il n'empêche que c'est efficace et clair comme terme. C'est-à-dire d'être capable de séparer l'ombre et la lumière, d'être capable de voir en clair et en obscur pour comprendre comment résoudre ces volumes avant d'ensuite commencer à intégrer plus de valeurs et de travailler donc avec plus de valeurs, notamment trois valeurs comme la valeur claire, la valeur moyenne et la valeur sombre. Mais il y a un peu cette idée que quand on débute, on veut tout dire, raconter toutes les valeurs et on se perd. Encore une fois, on revient dans le labyrinthe et en réalité, en revenant à un travail plus rigoureux, plus simple, on commence par s'entraîner en deux valeurs, puis en trois, puis en quatre, et bien là, pour le coup, on arrive ensuite à travailler avec de plus en plus de nuances, mais sans s'égarer. Et vous constaterez d'ailleurs qu'à partir du moment où vous vous exprimez en trois valeurs, vous faites appel au clair, au moyen et au sombre et donc vous faites appel à l'ensemble du spectre des valeurs. Vous avez des dessins qui sont beaucoup plus riches et ce qui est intéressant et qu'on ne manquera pas de travailler, c'est l'apparition, le travail sur papier teinté où vous apercevrez que le papier, ce n'est pas juste une surface plane qui vient recevoir un dessin, mais qui participe véritablement au dessin puisque la valeur du papier ici étant une valeur moyenne, elle appelle naturellement de monter vers des clairs et de descendre vers des sombres. Et puis, le troisième élément, il s'agit donc d'apprivoiser le geste. Alors, apprivoiser le geste, évidemment, quand vous voyez ce dessin d'Andershorn qui vous est présenté là, il y en a du geste. Et puis, quel geste, quelle vigueur, c'est absolument virtuose et phénoménal la manière dont c'est traité. Et le principe du geste, c'est qu'au départ, on a tendance à soit n'en faire qu'un seul, celui qu'on a l'habitude de faire, soit partir dans tous les sens et avoir un dessin qui n'est absolument plus lisible. Et voyez bien qu'entre ce trop et ce trop peu, c'est difficile de trouver le juste milieu. Et lorsque l'on parle du geste, eh bien, on est vraiment dans cette dialectique entre maîtrise et relâchement où on va essayer de tenir son geste et en même temps, de temps en temps, de pouvoir lui faire dire ce qu'il a à dire. et on a vu déjà, on en a déjà parlé précédemment quand on parlait de la construction, il y a ce geste de recherche qu'il faut être capable d'apprivoiser, qui est un geste léger et qui permet de monter son dessin progressivement et d'être agile dans sa recherche. Donc ça, c'est un geste, c'est le premier geste dont on parlera. Et puis, eh bien forcément, après le geste de recherche, il y a, quand on est un peu sûr de soi, le geste d'affirmation qu'il convient aussi d'utiliser avec parcimonie parce que vous imaginez bien que si vous affirmez partout, vous n'affirmez plus rien. Donc, ce geste d'affirmation, nous en parlerons également. Donc, il y a aussi ce besoin d'économie du geste, ne pas en mettre partout. Il faut le convoquer là où on en a besoin. Et puis, le faire dialoguer avec les valeurs. Et donc, ça, c'est l'écologie du geste, c'est-à-dire que le geste en soi, c'est rien, c'est la manière dont il va cohabiter à la fois avec la forme, à la fois avec les valeurs et à la fois, bien sûr, avec les autres gestes. Tout ça, et on en parlera beaucoup, vous verrez, le dessin, c'est un véritable écosystème. Donc, il y a vraiment une écologie du dessin. Avec un équilibre. Il faut que tout ça soit à l'équilibre sous peine de désordre total. Et puis, bien sûr, il y a la dynamique de geste et regardez bien là à quel point c'est flagrant. Voilà, et dans le geste, il y a la manière dont on va placer les valeurs, bien sûr, puis il y a la ligne. La ligne, on en a parlé, oui, quand on parlait de gestes de recherche, ces premières lignes de recherche. La ligne, c'est à la fois le tout début du dessin, les toutes premières lignes qu'on pose pour commencer à venir circonscrire la forme. Et c'est aussi la touche finale, comme on le voit là sur le dessin de droite, vraiment les lignes de réaux les plus fortes qui viennent de manière incisive, préciser et confirmer. Et donc, cette ligne, elle a évidemment une importance fondamentale. On a la forme, on a la construction qui vient placer la forme, les valeurs qui viennent révéler son volume et puis la ligne qui vient apporter de la netteté, de la clarté, du dynamisme et de l'ordre. Voilà, ces trois grands jalons du fil d'Ariane qu'on va travailler l'année prochaine. Ah, il y a du slide. Et donc, ce geste aussi, pardon, ce geste, c'est à la fois une observation de où vont être les lignes fortes, où vont-elles être, où dois-je les mettre, mais aussi, bien sûr, le geste en dessin, c'est la signature personnelle de l'artiste. C'est ce qui fait qu'on reconnaît un dessin d'Adolf Menzel à gauche, de Seurat à droite ou de Van Gogh ou quand on connaît un peu certains dessinateurs, on reconnaît leur touche. On parle de la touche du peintre, mais il y a vraiment le geste du dessinateur. Et donc, évidemment, l'emploi du geste réclame à la fois de la sensibilité, du contrôle, de la propos. Encore une fois, on parle de cette écologie, cet équilibre de tout à l'heure. Et puis, du coup, par l'intervention du geste, on ne peut pas parler de geste sans parler de l'outil également. Et on ne peut pas parler du geste et de l'outil finalement sans savoir à quoi ils vont servir, quel est le sujet qu'ils servent. Et donc, dans l'exploration du geste et des outils également, on a la possibilité d'explorer ce que nous ne manquerons pas de faire des sujets et des outils variés. Vous constatez que par exemple sur ces deux dessins qui sont tous les deux des dessins de paysage, vous voyez, qui utilisent des techniques qui sont extrêmement extrêmement différentes, parce qu'ils utilisent des techniques et des outils différents, ils convoquent également des gestes extrêmement différents. Donc, il y a aussi cette richesse-là à explorer qui doit finalement à terme vous permettre de trouver le bon geste pour vous mettre au service de votre sujet, mais peut-être aussi petit à petit de découvrir quels sont les gestes et quels sont les outils et les esthétiques avec lesquels vous êtes en affinité. Et donc, ce qu'on vous propose avec cette formation, de travailler ces trois grandes bases du dessin qui sont d'ailleurs des bases, mais pas comme si c'était des bases qu'on allait mettre derrière soi après, qui sont vraiment le moteur de tout dessin, on vous propose de grandir ensemble dans ce projet. Et comme on va vous montrer dans pas longtemps, notre pédagogie s'organise autour de cours théoriques. Chaque séance commence par un cours, une présentation qui vous montre des œuvres, qui vous montre des principes, des paramètres du dessin, des exercices ciblés. Et nous, un de nos drapeaux pédagogiques, c'est que nous ne voulons pas ennuyer nos élèves avec du cubocriterium. C'était un des exemples qu'on avait mis sur notre site. Moi, j'aurais détesté, d'ailleurs, je ne l'aurais pas fait, m'entraîner à dessiner avec des cubocriteriums. Et nous tâchons vraiment de vous proposer des exercices qui soient ciblés pour pouvoir progresser de manière concrète justement sur un paramètre du dessin, mais qui soient aussi intéressants, stimulants et plaisants tout de suite. Et progressifs en même temps, pas vous plonger dans une difficulté comme ça sans que vous soyez armés. Évidemment, notre pédagogie s'organise autour des replays dans le sens où toute notre pédagogie est accessible. Vous pouvez la revisionner autant de fois que vous voulez. on propose aussi des programmes d'entraînement pour que ceux qui veulent dessiner en dehors du cours puissent continuer vraiment à creuser le sujet en dehors du temps du cours. On vous propose bien sûr des corrections. Alors, le mot est un peu dur, mais des remarques, des retours sur votre travail, à la fois de manière collective, mais aussi de manière plus individuelle. On est là aussi pour répondre à toutes vos questions puisque chaque semaine, nous faisons une réponse aux questions qui nous ont été posées en dehors du cours. on nous fait une réponse vidéo en détaillant vraiment, en répondant à vos interrogations. Et puis, bien sûr, cette pédagogie, elle est soutenue aussi par vous, par une communauté. Vous n'apprenez pas qu'avec nous, vous apprenez aussi avec un groupe en regardant leurs travaux, la variété des travaux qui sont réalisés en regardant les succès de certains, parfois les échecs, si on peut parler comme ça, en tout cas les erreurs des autres. Tout ça est extrêmement fécond, évidemment avec beaucoup de bienveillance. Mais en tout cas, l'apprentissage ne se fait pas qu'avec nous, il se fait vraiment en groupe. Le fait aussi d'avoir deux enseignants, je dois dire que c'est quand même, nous, c'est ce qui nous a aussi beaucoup intéressé, c'est de travailler ensemble et puis c'est que vous ayez aussi un retour complémentaire, deux sons de cloche différents. Et on voulait vous montrer un peu comment ça se passait sur notre interface pour ceux qui ne la connaîtraient pas. et donc allez vous montrer directement sur le site comment tout ça fonctionne. Est-ce que vous me voyez ? Tout le monde me voit ? Oui ! Quand vous arriverez sur notre site, vous vous connecterez en fait, sur votre tableau de bord, vous trouverez le cours, voilà, et puis vous trouverez une communauté. On va vous montrer un exemple d'un cours qu'on a fait cette année. Voilà, quand on arrive dans le cours, quand vous serez sur l'interface, donc toute la pédagogie s'organise ici par chapitre et dans chaque chapitre, donc chaque chapitre correspond à une séance et dans chaque séance, vous avez ensuite, hop, 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 qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre celui-là. Vous avez le replay du cours qui vient s'installer puis vous avez le PDF du cours, donc vous voyez, vous pouvez ensuite regarder tranquillement tout le PDF. Voilà, donc ça, ce sont les cours que nous présentons, les premières 30-40 minutes de chaque séance, on vous montre, voilà, on vous montre des dessins, des œuvres, des principes, etc. Vous avez ensuite les exercices qui vous sont proposés. Plus tard dans la semaine, on rajoute le débrief des exercices, la correction des dessins, etc. Hop, alors, pendant le cours et après le cours, tous les participants vont poster les dessins qui ont été réalisés d'après les exercices et donc, on va poster sur la communauté. Voilà, donc une communauté, ça ressemble à ça. On a des espaces dans la communauté qui correspondent à chaque séance de cours et donc là, en l'occurrence, c'était celle-là, celle que je vous avais montrée au niveau du cours et donc, voilà, vous allez pouvoir poster vos dessins, vous laisser des commentaires et nous, quand on va faire les corrections, eh bien, on va regarder, voilà, tout ce que vous avez fait. On peut agrandir, bien sûr. Voilà, on a commencé à utiliser cette plateforme il y a quoi ? Il y a six cours. Vous avez à peu près l'idée, la zone où nous rangeons le contenu pédagogique et la communauté dans laquelle nous partageons tout le travail qui est réalisé. Voilà, ce qu'on vous propose en gros dans ce projet, c'est de ne plus être victime d'un mythe, soit celui qu'on vous raconte, qu'on vous assène, soit celui que vous finissez par vous raconter à vous-même, mais véritablement de passer à quelque chose de concret en vous appuyant sur ces trois piliers qui constituent les bases du dessin qui sont les trois piliers qui sont inamovibles. C'est-à-dire que si vous les apprenez aujourd'hui, ce n'est pas juste pour démarrer, c'est que ça vous servira toute votre vie de dessinateur, apprendre à construire, apprendre à poser les valeurs et apprendre à maîtriser votre geste. Eh bien, vous avez là les trois ingrédients qui sont l'alpha et l'oméga du dessin. Ensuite, il s'agit d'associer et d'avancer avec ça. Et de bidouiller. On vous propose de passer à l'action concrète. Marianne, c'est bien ce personnage de la mythologie. Marianne, c'est aussi une fusée. Et peut-être que nous, on aimerait en tout cas que cette formation soit un peu comme une fusée qui vous permette de décoller dans votre pratique. Avec un avantage formidable qui est que ça vous permet un peu aussi de quitter le plancher des vaches. Vous n'avez plus de tunnel à traverser de longs couloirs d'un labyrinthe. Mais au contraire, vous avez un espace infini à explorer. Mais en même temps, vous n'êtes pas perdu dans la navigation puisque vous avez un sextant et que maintenant, vous savez exactement comment naviguer. Vous vous repérez grâce aux étoiles. Vous connaissez le chemin. Je n'y connais rien en astrologie, mais imaginons que ce soit un truc d'astrologie. vous pouvez prédire l'avenir parce que vous avez le plan à l'avance, vous savez où vous allez. Et du coup, si vous savez où vous allez, vous avez même le droit de vous planter parce que vous êtes en mesure de vous adapter. Vous savez qu'il n'y a rien de pire que de ne pas avoir de plan puisque si je me plante, je ne peux pas m'adapter puisque je m'adapte sur la base de rien. Donc, je ne peux rien faire. Je ne peux que constater les dégâts. Donc, le principe, c'est d'avoir un plan de manière à ensuite pouvoir l'adapter éventuellement. Grâce à ça, vous n'avez plus peur de vous éloigner de vos bases. Vous n'allez plus répéter sans arrêt ou avoir le sentiment de répéter sans arrêt le même dessin et de ne faire que ce que vous savez déjà faire. Au contraire, vous allez être en mesure de vous éloigner de vos bases et finalement, en partant de ces bases-là, d'agrandir votre territoire d'exploration et votre territoire d'expertise également. Et puis, ces bases, oui, vous n'avez plus peur de vous en éloigner parce que vous les emmenez avec vous. Ce ne sont pas des bases que vous allez retrouver. Ce n'est pas une station orbitale, pour le coup. Vous les avez dans votre poche, ça, et vous êtes capable de les emmener avec vous n'importe où. Au final, l'univers du dessin est à vous. Alors, ça peut sembler dingue parce qu'on peut se dire si c'est hyper rigoureux, on va tous dessiner de la même manière ou alors s'il n'y aura plus de mystère. Mais non, en fait, le vrai mystère, la vraie aventure arrive quand on est un peu armé. On vous propose donc de sortir de cette brume et de ces murs du labyrinthe pour développer votre compétence de ces trois outils qui vous permettra ensuite vraiment de découvrir et de parcourir l'univers du dessin. Peut-être, on ne sait pas, peut-être que vous avez appris des choses déjà lors de cette présentation, peut-être que c'est des choses que vous connaissiez déjà, parfois confusément et croyez-nous, il y a de quoi faire, il y a de quoi explorer. C'est peut-être le moment maintenant de répondre à vos questions si vous en avez. Très heureuse de vous voir à nouveau. Voilà. Non, ma question, c'était la durée. On est sur les trois heures comme avant ? Oui. D'accord. Oui. Et puis, j'avais une autre question. Dans le programme, il y a la possibilité de s'entraîner. Comment ça marche, ça, la partie entraînement personnel ? Nous, vraiment, pour nous, le nerf de la guerre, c'est de ne pas vous apporter tout en même temps. Voilà, c'est justement ça qui fait que ça crée un labyrinthe. Si on a tout à gérer en même temps, on se paume. Donc, en gros, chaque cours travaille un aspect. Évidemment, au bout d'un moment, on travaille et la construction et les valeurs et le geste, etc. Mais chaque cours travaille un aspect et on vous donne à la fin du cours, on vous propose des exos en plus. Ah, d'accord. On vous propose des exos pour tous ceux qui ont plus de temps pour travailler. C'est bon, merci. Ce sera le mardi soir. Il y aura un groupe le mardi soir et un groupe le jeudi soir. 19h-22h. 19h-22h. Quel matériel vous nous conseillez de préparer pour la rentrée ? Si c'est vraiment pour les premiers cours, au début, vous avez bien compris, on va d'abord s'intéresser à des questions vraiment de construction, donc d'analyse de la forme et puis d'exploration aussi de, non seulement des outils de construction qu'on peut déployer, mais du geste qui convient. Et ça veut dire qu'au départ, on ne va pas être sur un souci d'exécution, on va être sur un souci de compréhension. Donc, le matériel pour les premiers cours, vous pouvez fort bien disposer d'une simple mine graphite et de papier d'imprimante. Au départ, ça suffit amplement. Et puis, de toute façon, concernant cette question du matériel, bien entendu, on ne vous abandonne pas jusqu'au début des cours comme ça. on va vous envoyer une liste de tout ce que vous aurez. Tout début septembre. Tout ce dont vous aurez besoin, mais surtout, on fera comme au marché. Vous savez, quand vous demandez des avocats, par exemple, ils vous demandent si c'est à consommer aujourd'hui ou demain ou ils vous les étalent dans la semaine, par exemple. On va faire pareil pour le matériel. On ne va pas vous demander de tout avoir tout de suite. on va étaler ça dans le temps pour vous sachier à peu près quand est-ce que vous aurez besoin de tel ou tel matériel. Brièvement, on fera du fusain, on fera du lavis, on fera de la pierre noire, on fera de la mine graphite et on travaillera sur papier blanc et sur papier teinté et on fera un peu de gouache. Alors, merci beaucoup Catherine qui nous dit que c'était très clair et motivant. On espère, on a envie de vous motiver. On a une très grande joie à transmettre tout ça, une très grande joie de voir nos élèves progresser et si on peut vous motiver et faire en sorte que vous pratiquiez davantage, nous, on a gagné notre mission. Oui, c'était d'ailleurs une des grandes découvertes de ce mode de travail en distanciel, comme on dit, utilisons les gros mots, où on s'est aperçu que finalement, de par les outils qu'on utilisait et ce qu'on amenait, il y avait quelque chose qui se déclenchait de l'ordre de la pratique une pratique plus assidue parce que, comme on vous le disait tout à l'heure, vous avez accès à des replays, vous avez des documents d'exercice qui sont là à disposition. Vous n'avez pas à vous poser la question. Si vous avez envie de dessiner, vous pouvez le faire. Ça facilite en fait l'entrée dans la pratique et dans l'habitude. Ça, ça a été une grande découverte. C'est le plus par rapport au présentiel. Oui. Ah oui, ça a été, enfin pour nous, là, on l'a vraiment noté de manière... Ça nous a surpris mais ça a été très, très évident. Voilà. Et alors, Jean-Pierre ou Jean-Philippe demandent quand vous commencez les cours. On commence la toute première semaine d'octobre et on fera avant ça une séance rodage de plateforme. On fera une première séance qui ne sera pas trois heures, qui sera beaucoup plus rapide que ça et qui servira juste à vous montrer comment ça se passe. Donc en gros, a priori, la dernière semaine de septembre, on fera cette séance. Excuse-moi, il y aura du modèle vivant ? Non, on ne fera pas poser un modèle devant une caméra. Le modèle vivant, ça se fait dans le vivant. Voilà. Donc on pense, en revanche, qu'on peut tout à fait, par ce travail à distance, se préparer à affronter la réalité sans aucun problème. Mais voilà, non, on ne fait pas de modèle vivant. En plus, ça serait d'une complexité inouïe à organiser pour finalement un intérêt assez limité. Par contre, on travaille le corps quand même, d'accord ? Mais on travaille avec des peintures, des sculptures, des photographies. En fait, un modèle vivant par caméra, ça revient à une image. Et alors, Maïwenn nous demande si elle peut s'inscrire même en étant mineure. Absolument, Maïwenn, tu es la bienvenue. Merci Raphaël pour son message. Écoutez, on s'était dit qu'on ne dépasserait pas l'heure. Ça ne nous arrive pas souvent d'être... C'est un exploit. D'être hyper à l'heure, c'est pas mal. On se réjouit beaucoup de travailler avec vous à partir d'octobre. Et on est bien sûr disponible si vous avez des questions plus perso que vous avez besoin de nous envoyer. On est dispo par mail. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.